La dernière fois, nous nous étions quittés sur la version occidentale des OG de la GBA et je précisais que la Nintendo DS était déjà sortie depuis deux ans. Eh bien justement, parlons-en de la DS. Je vous préviens tout de suite que si on peut jouer au stylet, ça n'importe absolument rien de plus. W comme Double, bien sûr parce que c'est sur DS, avec deux écrans, mais également parce que le scénario est scindé en deux parties, avec un gros intervalle de temps entre les deux. En petit nouveau, Goliion, plus connu en France sous le nom de Voltron, et Detonator Organ. Graphiquement, le jeu n'est pas vraiment mieux que le J, certes très beau pour de la GBA, mais on est sur DS ici. Une partie des sprites est d'ailleurs reprise plus ou moins telle qu'elle. On a aussi un système de combo à l'instar des MX et D. Et en terminant le jeu une première fois, on débloque une nouvelle route. Cet épisode souffre du même défaut que le MX, à savoir une facilité qui ôte tout challenge. Décevant sur sa réalisation, SRTW est à réserver aux débutants ou aux plus jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, c'est bien Original Generations avec un S à la fin. Un des opus les plus reportés. Annoncé en avril 2006, il devait sortir l'été de la même année. Mais il fut déplacé à décembre, et la pub passait déjà à la télévision. Puis à janvier 2007, pour enfin sortir en juin, soit un an après. Seule l'attente du Alpha Dreamcast avait été aussi longue. Mais, soyez honnêtes, ça valait le coup de patienter. Il s'agit donc d'un remake des deux épisodes OG de la Game Boy Advance. Et même plus. En effet, après avoir fini les deux campagnes, on débloque SRT OG 2.5, qui compte une dizaine de missions supplémentaires, et qui reprend en fait la série d'OVA sortie en 2005. Tout scénario mis bout à bout, on arrive à la bagatelle de 104 missions. Record battu, le impact n'en avait que 101. Ça peut faire peur, mais ça passe relativement bien pour les raisons suivantes. Les temps de chargement sont devenus plus que discrets. On peut accélérer le visionnage des attaques. Depuis le Alpha 3, je le rappelle. Et même carrément les stopper net au bon milieu. Les missions sont nettement plus courtes. En effet, n'oublions pas qu'à l'origine, les jeux sont sortis sur console portable. Pour coller à ce support, les stages se finissaient assez rapidement. Ils n'ont pas vraiment été modifiés dans ce remake. Tous ces paramètres font que la lassitude ne se fait pas vraiment sentir. Pire, on en redemanderait presque. Fort évidemment, le jeu est mille fois plus beau que l'original. Enfin, sauf les cartes comme toujours. Le nombre de voix digites est phénoménal. D'autant plus que la plupart des personnages peuvent piloter pratiquement n'importe quel méca du jeu. Imaginez un peu le nombre de répliques qu'il a fallu enregistrer au préalable. Les musiques sont excellentes dans l'ensemble. Et on éprouvera une petite nostalgie en réécoutant certains thèmes qu'on n'avait plus l'occasion d'entendre sur console de salon depuis parfois pas loin de 10 ans. En ce qui concerne la jouabilité, la grosse nouveauté de OGS réside dans le Twin Battle System. Concrètement, lorsque deux robots atteignent les 110 points de morale, ils peuvent fusionner pour former une seule unité. Je veux dire que les deux méca attaquent ensemble. Et donc les dommages sont doublés. Et non pas qu'ils en forment à nouveau. Dans la pratique, c'est très appréciable face aux boss, mais très dispensable en début de stage. Encore que. Car lorsque deux pilotes sont en mode twin, ils ont accès à de nouvelles magies. Certaines peuvent être très utiles. Comme remettre 50% de la vie à toutes les unités. Bien qu'elles consomment souvent pas mal de points. Mais peu importe à la limite, car, et c'est ce qui rend le jeu un peu trop facile, de nombreux personnages disposent de l'habilité SP Kaifuku, qui permet de récupérer des points de Seixin, nécessaires pour l'utilisation des sorts, à chaque ronde. Si c'est loin d'être la première fois dans un SRT que les pilotes peuvent être boostés au niveau des compétences spéciales, jamais Band Presto n'aura été aussi généreux sur cet aspect dans cet épisode. Comme en plus, à chaque fois qu'on recommence une campagne, on garde une partie des bonus gagnés la fois précédente, on peut se retrouver assez vite avec des personnages surpuissants. Le mode hard vient un peu tempérer tout ça, mais il n'a vraiment rien à surmontable. Plus globalement, c'est l'opus qui propose le plus de choix de customisation, que ce soit pour les robots ou les pilotes. Une autre nouveauté permet même de, entre guillemets, trafiquer certaines armes pour les rendre plus performantes. Ceci, associé à un gameplay en béton, qui reprend le meilleur vu dans la saga à ce jour, rend OGS limite un poil trop complexe. Même pour un vieux routard de la saga, on n'est pas sûr de pouvoir profiter à 100% de toutes les fonctionnalités offertes. Après avoir joué cet épisode, très dur de se remettre au premier volet. Sachant qu'on a évidemment aussi accès aux attaques combinées et aux attaques en renfort, il est possible d'atteindre une offensive de 8 robots en un seul coup. Chacun des deux mechas en mode twin lance une attaque combinée. Puis deux autres mechas en renfort, eux aussi en mode twin, lancent à leur tour une attaque combinée. Il m'est ainsi arrivé une fois de faire perdre en une seule attaque 130 000 points de vie à un boss qui n'en avait même pas autant. J'ai carrément, au bout de ma cinquième partie tout de même, réussi à faire bugger les jeux en tuant un boss plutôt qu'il ne fallait. Normalement, quand il lui reste un peu plus de 100 000 points de vie, se déclenche un event particulier. Bah là, je ne lui ai pas laissé le temps. Mais ça a quand même lancé la cinématique. Néanmoins, SRT OGS ne fait pas forcément l'unanimité chez les fans. Certains adorent, n'hésitant pas à le considérer comme le meilleur opus jamais sorti. Perso, je l'ai fini 5 fois d'affilée. Pendant 6 mois, je n'ai joué qu'à ça. D'autres lui reprocheront, toute considération gameplay mise à part, le fait d'être un OG justement, et donc sans licence d'animé. Mais en contrepartie, ce jeu est bien plus homogène à tout niveau, scénario et design, que n'importe quel SRT classique, à l'instar de Maso Kishin disant auparavant. Inutile de préciser que les personnages sont tous sans exception très réussis. Au passage, certains ajouts, comme les personnages de SRT-R ou modifications, ont été effectués par rapport à la version GBA. C'est vraiment un épisode que je conseille fortement, si vous cherchez avant tout un excellent tactical RPG plus qu'un crossover de licence, aussi réussi soit-il. Mon seul bémol concerne le 2.5, mais j'y reviendrai juste après. Pour terminer, signalons l'existence d'une série télé de 26 épisodes, qui reprend en gros la trame de OG1. La diffusion a débuté en octobre 2006 et devait accompagner la sortie du jeu. Mais comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce dernier est sorti seulement en juin de l'année suivante. Ce qui n'est pas très grave dans le sens où la plupart des fans connaissaient déjà l'histoire. Pour les autres, ils ont été spoilés à mort. Quant à OG2, il sera lui aussi adapté en série télé, mais en 2010 seulement. Pour plus d'infos, je vous renvoie au numéro 21 de Tolmeta Liboulon. On peut Margaux et discuterne en gros ! On peut daí pentru voir l'autorité... Pour plus d'infos, ce pour les autres ! Ce ne sûr pas que les autres, c'est ce qu'on en train de se battre. « Le Dictré, c'est ce qu'on a Roman pour l'avance, c'est ce qu'on a passé. C'est quoi qu'on a passé avec le deuxième ? C'est ce qu'on a passé ? Ce qu'on a pu passer dans le débrouillif, c'est ce qu'on tire, c'est ce qu'on issu. C'est parti ! Grosse surprise ! Non pas parce que c'est la suite de OG, tout le monde s'y attendait, mais plutôt parce qu'elle sort sur PS2. Certains fans pensaient que le OG sera le magnifique cadeau d'adieu de bande presto à la console de Sony. Ben non ! Maintenant, à peine 6 mois après, ça paraissait louche. Et pour cause, le jeu est ridiculement court. 36 missions ! Et c'est tout ! Même les premiers épisodes portables étaient plus longs. Ça sent vraiment le « on aurait voulu mettre ça dans le OGS, mais ça aurait encore retardé sa sortie ». Le soft était vendu un peu moins cher que d'habitude, mais bon... OG Gaidon intègre des personnages du Compact 3, du MX et même de The Great Battle, une vieille série de l'éditeur ayant surtout sévi sur Super Famicom. Le jeu est graphiquement identique et le gameplay n'a strictement pas changé. C'est vraiment la suite directe du OG. Un autre gros point noir de ce volet concerne les derniers boss du jeu. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont longs ! C'était déjà le cas pour le boss final de OG2, mais là on explose tout. Genre 700 ou 800 000 points de vie. Ça gonfle artificiellement de la difficulté. J'ai horreur de ça. Je préfère un boss qui nécessite une stratégie appropriée, mais sans que ça dure 10 ans, plutôt que de bourriner à tout va, rapatrier ses troupes, se ravitailler et repartir pour un tour. Mais surtout, c'est le fait que le premier tiers du jeu est presque identique à OG2.5 qui est dommageable. Ce sont quasiment les mêmes missions, à quelques infimes détails près. Donc je résume. 36-12 égale 24. Si on a déjà fini OG2.5 auparavant, soit 99% des joueurs qui ont acheté le OG Gaiden, on vient de payer pour à peine une vingtaine de stages en plus. Si jamais vous désiriez un jour vous lancer dans les OG, ne jouez pas au 2.5 et passez directement du OG2 au OG Gaiden. Ceci étant, à la vue du scénario, la mise en chantier d'un OG3 ne faisait pas l'ombre d'un doute. Bonne presto ayant quand même en râpe quelques persos à ressortir, comme ceux du D ou du Alpha 3. Ah oui, j'oubliais. Il y a bien des nouveautés dans cet add-on. Parce que ça mérite plutôt le nom d'add-on. En bonus, on a droit à deux nouveaux modes de jeu. Le Battle Viewer permet de visionner les attaques de tous les persos robots présents dans OGS. Super ! Ça mériterait le truc du truc le plus inutile qu'il faut. Le Shuffle Battler, lui, se joue avec des cartes. J'ai pas vraiment compris comment, mais ça tient vraiment du gadget superflu. Il aura mieux valu une nouvelle mission ! Je vais le hacker. J'ai pas juguette. Le D ouai, ils ont pris mon souest. Je vais le hacker. Mais ils sont toutes les jouets. Ils sont taient. Ils sont tous ceux-là. Soushara pour être venus. Le D ouai, ils sont tous les débats. J'ai pas jugué. Le jeu qui m'aura fait acheter une PSP. Mais bon, depuis 1997, toutes mes consoles ont été achetées pour un SRT à la base. Encore un remake d'épisode portable. Passons sur son titre débile. Ah, vous voulez dire Advance. Comme dans Game Boy Advance. Comment Nintendo a-t-il pris la chose ? Le A dispose d'un casque du tonnerre, mais est bien trop archaïque dans son gameplay pour pouvoir y rejouer aujourd'hui. Autant dire que j'attendais ce remake avec impatience. Même si j'aurais préféré l'avoir sur PS2. Et je n'ai pas été déçu. Mais un petit peu quand même. Bon, alors bien sûr, le soft est d'un niveau technique satisfaisant. Et le gameplay a été entièrement remis au goût du jour. Problème. Certains sprites et animations sont repris d'anciens épisodes. Comme le Impact, le MX ou le OGS. Ça fait un peu melting pot, pas homogène du tout. C'est pas gravissime, mais quand même un peu dommage. En contrepartie, les cartes sont en 2D. Ça, j'aime. Trois nouveautés dans le système de jeu, dont une qu'on espère ne jamais revoir. Chaque fois qu'une unité esquive une attaque, son pourcentage d'esquive à l'attaque suivante baisse de 15%. Si on s'acharne sur un ennemi dur à toucher, on finira donc par y arriver. Évidemment, ça fonctionne dans les deux sens. Surprenant, aucun frais de réparation si on perd un robot. Mais ce qui fiche un peu tout en l'air, c'est un système d'antitriche. Dans les autres épisodes, si par exemple on a 95% de chance de frapper un ennemi et qu'on le loupe, il suffit de faire un reset et de recommencer. Ça passera certainement. Là, non. Même si vous êtes à 99%, si vous ratez, vous aurez beau 100 fois éteindre et rallumer la console, jamais vous ne toucherez. Ça casse les bonbons. Certes, ça rend le jeu plus dur. Même sorti de cet aspect, le jeu n'est pas des plus évidents. Surtout là vers la fin. Mais ce système est mal pensé. Bande Presto a dû recevoir pas mal de réclamations. Un très bon volet, mais qui aurait pu être mieux. Avec une réalisation plus homogène et la suppression de ce système qui fige les pourcentages, ça aurait pu être l'épisode idéal. Sous-titrage Société Radio-Canada On pensait que SRT OGS serait le dernier épisode PS2. Puis, avec Roger Gaiden, on s'est dit que cette fois, c'était vraiment fini. Eh bien non. Au printemps 2008, Bande Presto annonce Super Robotation Z. Toujours sur la 128 bits de Sony. Soyons clairs, autant SRT Alpha fut une révolution en son temps, autant il y aura un avant et un après SRT Z. Le jeu a nécessité 4 ans de développement, donc ça a dû commencer juste après le MX. C'est absolument énorme, mais je n'ai malheureusement pas plus de détails. Sachez juste que depuis longtemps, Terrada avait pensé à nommer Z, le tout dernier épisode de la franchise. Mais comme celle-ci est partie pour durer encore très 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 longtemps, il utilisa cette lettre pour au contraire en faire un nouveau départ. La PS2 montre ce qu'elle a dans le ventre. Ce soft est clairement un des plus beaux jeux 2D de la machine. Tout a été refait. Fini la reprise de Sprite qu'on recyclait parfois depuis le Impact, qui date de 2001, je le rappelle. Il y a une finesse de traits, une profusion de couleurs, une tonne d'animations et de cut-in de toute beauté, même sur les robots bas de gamme. Je trouve par exemple les hacks de Gundam Seed très réussis. Parfois, certaines attaques sont carrément la réplique exacte de leur série originale, comme le Sigma Brest de God Sigma ou le Space Thunder de Grand Dizer. C'est un plaisir visuel de tous les instants. Cerise sur le gâteau, les animations changent selon quel adversaire est au sol ou dans les airs. Du jamais vu. Même les cartes en 3D commencent enfin à ressembler à quelque chose. Les loadings étaient très courts sur OGS, ils sont devenus quasiment inexistants ici. Gros coup de balai également sur le cast, qui propose de nombreuses séries inédites dans la saga. King Gainer, God Sigma, Aquarian, Eureka Seven, Orgus, Baldios et Gravion. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de nouveaux d'un coup. On peut même à la limite rajouter Torn et Gundam, Gundam X, Big O et Xabungle, qu'on n'avait vu qu'une seule fois jusqu'ici. Sorti des indécrotables Mazinger Z, Getter Robo et Zeta Gundam, il n'y a presque que du 109. Pour ce qui est du gameplay, il est à mi-chemin entre celui du OGS et des Alpha 2 et 3 et leur système de platoon. Cette fois, il se nomme Try Battle System. Contrairement au Alpha où les équipes marchent par ratio, cette fois-ci, vous êtes libre de mettre qui vous voulez dans chaque groupe, jusqu'à un maximum de 3. Y compris 3 gros boss killers si ça vous chante. J'ai envie de dire de préférence 3 car certaines attaques ne peuvent être accessibles qu'ainsi. Par ailleurs, le leader n'est pas déterminé à l'avance. Vous pouvez le changer n'importe quand en cours de mission. Ça permet ainsi de pouvoir disposer des capacités optimales de chaque robot au pilote. En fonction du chef d'escadron, on a aussi droit à divers bonus. Et on dispose de 3 configurations possibles, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Try Formation offre une attaque supplémentaire qui touche tous les ennemis. Center Formation surtout utile contre les unités d'un seul robot. Et Wide Formation c'est du 3 contre 3. Si en face, il n'y a que 2 mecha, le 3ème robot n'intervient pas. Les possibilités de customisation sont un poil moins large que dans OGS, mais le Try Battle System compense largement. Enfin, le Bazar, oui ça s'appelle vraiment comme ça, sert de magasin entre les stages et permet d'acheter ou vendre divers objets, voire occasionnellement mecha, accessible uniquement par ce biais. SRT-Z propose aussi un système baptisé SR Point qui n'est ni plus ni moins que le système de difficulté optionnel des Alpha, Impact et OG. A savoir qu'à chaque mission, on vous donne un objectif facultatif à accomplir. Généralement, c'est finir la carte en un nombre de ronds limités. Si vous réussissez, la jauge de difficulté augmente. Plus d'ennemis est plus puissant. En gros, plus vous jouez bien, plus le jeu devient dur. Et inversement. Il faut également finir en mode difficile pour espérer voir la good ending. Et contrairement au OGS, là c'est parfois vraiment pas facile. Lors de ma première partie, j'ai dû en louper un tiers. J'ai fait un perfect lors de la deuxième, mais comme on garde une partie de ces upgrades, c'était quand même beaucoup plus évident. Mais même ainsi, j'ai dû recommencer plusieurs stages plus d'une fois. La difficulté globale dépend de vous. Ou vous vous contentez de finir les cartes sans prêter attention aux SR points et auquel cas le soft n'est pas vraiment dur. Ou vous tentez de les réussir à chaque fois et ça offre un challenge tout de même bien plus relevé. Quant au mode EX hard, il est vraiment hard. Aucun upgrade possible et les ennemis sont à fond. Le jeu compte 60 missions, mais du fait des divers embranchements, il faut le finir au moins 4 fois pour toutes les faire. La durée de vie est donc conséquente. Pour l'anecdote, on notera l'apparition d'un personnage nommé Asakim Dawin qui n'est ni plus ni moins qu'une sorte de double maléfique de Masaki Hando. Et d'ailleurs, c'est le même nom mais en verlan. Idem pour son robot, le Shuroga, faisant furieusement penser au Cybuster, mais en noir. Ils ont carrément gardé le même Seiyuu. Rappelez-vous, j'avais mentionné un mecha nommé Shuroya lors du développement de SRT2 en 1991. Eh bien, Banpresto va le ressortir des placards 17 ans après. Dur de trouver des défauts cet opus. Bon, la difficulté est toujours trop basse, sauf en X-hard, mais c'est hélas valable pour la plupart des opus depuis 10 ans. Un pas assez énorme a été franchi dans la réalisation qui inaugure du meilleur pour l'avenir. Le soft s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, ce qui est quand même pas mal du tout pour un titre PS2 fin 2008. Bon, cette fois, c'est vraiment le dernier épisode sur cette console, n'est-ce pas ? Super Robot Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il va falloir remplir une librairie d'images une encyclopédie une encyclopédie bref, de sympathiques bonus annexes mais dont on se fout complètement. C'est l'épisode de Tro qui marque cette fois définitivement la fin de l'ère PS2. Le même mois, sortait un nouveau volet sur DS. Le Z a fait des émules et là encore, gros coup de balai sur le cast. jugez plutôt. Kotetsu Shinjig, Gai King, la nouvelle série. Zoid Genesis, Godanar, Fafner et Gunsword. En fait, à part Mazinger Z, increvable, Dangayo et Gundam Seed, on a que des nouveaux venus et qui datent tous de la décennie 2000. Ce titre est dès le départ très clairement adressé à un public jeune pour qui les séries des années 80 et à fortiori 70 ne disent pas grand chose. Mieux réalisé que le W, il fait honneur à la DS, certaines cut-in étant vraiment très chouette. Le soft reprend le Twin Battle System du OGS, renommé pour l'occasion Partner Battle System. Il propose aussi un système de combo comme dans les MX ou W. Je n'ai rien d'autre à ajouter car je n'y ai pas joué et de toute façon, je ne me sens pas la cible visée. Les séries sont bien trop récentes. Parallèlement au SRT classique, on va voir comme ici de plus en plus de volets au Castra Johnny afin de toucher davantage de joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Unique épisode sorti sur Wii, il ne faudra évidemment pas espérer une utilisation de la manette spécifique. On y joue normalement. Plusieurs points sont néanmoins à retenir. D'abord, il est en 3D, ce qui reste une exception dans la série, même en 2016. Ensuite, le scénario est assez gay et bon enfant, ce qui est en accord avec le cast, car on retrouve des animés qu'on n'aurait jamais pensé voir un jour dans SRT, comme La Moune et 40, Gantt Barroger, Goz Horror, Reunite ou carrément Iron Liger. Bref, que des séries comiques du début des années 90 avec des personnes en SD ou semi-SD. Il ne manque plus que Wataru et Grandsort. Le public visé n'est clairement pas le même que d'habitude. Et d'ailleurs, le titre s'est bien viandé niveau vente. 30 000, c'est encore moins que le Z Special Disque. Niveau gameplay, les unités terrestres peuvent parfois se retrouver bloquées en fonction du terrain. Mais les 10 obstacles peuvent être détruits avec certaines armes. Par ailleurs, après avoir touché un ennemi, celui-ci peut être éjecté à quelques cases. La taille des robots sur la carte respecte également une certaine échelle, ce qui influe sur les déplacements. Le système de magie est propre à cet opus également. Les points nécessaires pouvant être récupérés au fur et à mesure de la mission. Il s'agit par ailleurs du dernier épisode sur console de salon pour un bout de temps. Le suivant ne débarquera en effet que 3 ans et demi plus tard. En effet, la période 2010-2013 va être marquée par une quasi-exclusivité de opus portable aux grands dames des fans qui voudraient bien en profiter sur le grand écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ultime épisode DS Il se concentre sur les storylines de Macross F et Rain Barrel mais propose aussi en nouveau venu Evangelion version film reboot X-Hour One et X-Hour Free et Dan Cougar Nova. Seules 4 licences sur 17 sont des animés antérieurs au milieu des années 90. SRTL ne fait que confirmer une tendance globale même si elle est encore plus visible dans les épisodes portables à savoir un rajeunissement drastique du cast. Le système de jeu reprend dans les grandes lignes celui du cas sorti précédemment à un détail près. Les upgrades sont limités à 5 crans jusqu'à l'émission 23 et passent à 10 au-delà. Alors qu'en tout normal il n'y a aucune restriction dès le début. Encore faut-il posséder suffisamment d'argent pour pouvoir se les payer avant le milieu du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De manière un peu surprenante et aussi pour fêter les 20 ans de la franchise l'épisode Z se voit accorder une suite qui ne sera d'ailleurs pas la seule. Bande Presto marque aussi par ce biais son attachement à la PSP qui devient le temps de quelques années LA console des SRT comme le fut la PS2 précédemment. Il s'agit même carrément d'un épisode coupé en deux parties. La suite arrivera un an après. Le cast est très important puisqu'il reprend la presque intégralité de celui du Z excepté la trilogie Mazinger et Getter Robo. Mais la présence de Shin Mazinger et de Shin Getter Robo compense un peu. Seul Grandizer disparaît définitivement. Sniff ! Et rajoute Gundam Double O Die Guard Code Geass Goren Lagan et Votoms. En nouveauté également nous avons une option qui permet sous certaines conditions à une unité de rejouer une fois immédiatement après avoir détruit un ennemi. C'est utilisable une seule fois par tour. Ce serait trop facile sinon. Joli et agréable à jouer il n'y a rien à redire. La deuxième partie du Z2 sort donc un an après. Et figurez-vous que cet opus ne propose pas moins de 40 licences. Par comparaison en moyenne on navigue de 15 à 20 séries dans un épisode standard. Sachant que Tetsujin 28 se joue à la fête. Du jamais vu jusque là. Fatalement il est impossible de développer l'histoire de chaque animé. Je ne suis pas trop fan perso. Même si le système de jeu permet de déployer beaucoup d'unités ça fait quand même trop. En mettant les deux volets ensemble on obtient la bagatelle de 178 stages sachant qu'il en faut 110 pour les terminer. Bref niveau volume vous en aurez pour votre argent. Merci d'avoir regardé. Pour les curieux, c'est vraiment par souci d'exhaustivité. Sachez qu'en janvier 2012 est sorti Super Robot Tizen Mobile, destiné au téléphone portable. Techniquement, ça a fleur bon la Super Famicom. Je n'ai pas essayé car il fallait payer un abonnement mensuel. Et ça fait belle durée que le jeu a disparu des serveurs. Il est impossible de trouver le moindre extrait vidéo. Ses rarissimes screenshots sont le dernier témoignage de son existence. Mais le même mois sortait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Souvenez-vous, le projet avait débuté en 1997 avant d'être brutalement stoppé. J'ai l'impression que Winky Soft a repris ses ébauches, scénario et gameplay, tel quel. Bref, on se retrouve partiellement devant un titre de 1997, mais sorti en 2012. Et oui, Winky Soft est de retour. Enfin, le remake du premier épisode était déjà sursorti sur DS en 2010. Mais visiblement, la hache de guerre a été enterrée entre Bandpresto et Winky Soft. Sans doute un coup de gros sous. Plus rien ne s'oppose désormais à la réutilisation des persos et mecha de l'univers Maso Kishin. Le jeu est fort joli pour de la PSP, tant lors des attaques que lors des CG. Toujours somptueux. Et musicalement, ça déchire. Si l'OST de Maso Kishin 1 variait du très bon à l'excellent, les rares nouvelles musiques du 2 sont souvent de l'ordre du divin. Mais abordons l'un des gros points noirs de cette suite. Même design, même musique, même nombre de missions, même gameplay avec son prédécesseur. On a plus l'impression de faire le deuxième CD de Maso Kishin 1 que de jouer à un véritable nouvel épisode. Et scénaristiquement, c'est pas mieux. L'histoire reprend à peine quelques semaines après la fin du 1. On ne sent vraiment pas de coupure sur ce plan. Oui, mais... J'espère que vous aimez le réchauffer. Si les persos du 1 sont toujours très charismatiques, les quelques nouveaux du 2 sont le plus souvent au choix ou une reprise de personnages existants, ou totalement transparents. Mention spéciale à Mudeca et Margaret, qui débarquent parfois au cours d'une mission, se battent et... C'est tout ! Ils n'ont même pas droit à une seule ligne de dialogue entre deux missions. L'écrasante majorité des nouveaux est absolument sans le moindre intérêt. On se demande si les auteurs avaient même envie de les mettre en avant. Même les persos importants comme Eran, pilote d'une sorte de mystérieux Heavy Sidebuster, sont très loin de livrer tous leurs secrets, quelle que soit la route prise. Il y en a dont on ne sait même pas s'ils finissent le jeu vivant ou pas. Ils se font donc fatalement phagocyter par les anciens. Surtout Masaki. L'histoire apporte bien entendu son lot de nouveautés, mais à part 2-3 passages, aucun moment vraiment épique, dont Masaoki Jin 1 pullulait. Autre problème au plan de l'ambiance, on sent que SRT OG est passé par là, et alors que le premier opus allié avec merveille science-fiction et héroïque fantasy, ici ce deuxième aspect est moins mis en avant. On découvre même un perso dont on se demande ce qu'il fabrique ici, un certain Eric, punk débile chef d'une bande de motards, tout droit échappé de Hokuto no Ken. De même, on rencontre un groupe de pseudo-samouraïs à l'esthétique nippone incontestable, robois y compris, complètement hors sujet. Précisons que le jeu propose 3 routes différentes, chacune comportant une quarantaine de missions comme dans le 1. Une seule des 3 routes est vraiment dure à obtenir. Il vous faudra sans doute une fac pour cela. Alors comme je vous l'ai dit, le gameplay est grosso modo identique à son ancêtre, hormis tout de même 3 ajouts de taille. C'était la moindre des choses. Les attaques combinées, mais seules 3 dures en sont capables. Et encore, elles sont à débloquer. Les attaques en renfort, à condition que le pilote dispose de la compétence adéquate, et ses dites compétences, dont on équipera les pilotes entre 2 missions. Elles sont en nombre assez important, mais la plupart n'ont pas grand intérêt. De plus, on ne dispose qu'au maximum de 6 points, sachant que les pouvoirs les plus utiles en valent souvent 3 ou 4. Notons enfin que le jeu contient quelques attaques cachées, mais qui nécessiteront plusieurs parties afin de pouvoir toutes les récupérer. Enfin, si chaque personnage dispose toujours de 6 magies différentes, on peut choisir soi-même la 6ème parmi toutes celles qui existent. Mais pour cela, il faut attendre d'être au moins à level 35, c'est-à-dire au dernier quart du jeu environ. La difficulté a encore baissé. La faute notamment à un sidebuster absolument surpuissant, complètement craqué, surtout à partir du milieu du jeu. Vous pourrez tuer à peu près n'importe quel boss en un coup. En fait, le jeu est dur, voire très dur si on se prive des upgrades, mais largement pas assez avec. Lors du premier loop, ça peut encore aller, mais dès le second, sachant qu'on garde certains bonus de la première partie, il n'y a plus vraiment de challenge. J'ai peut-être donné l'air de descendre Masaoki Shin 2, telle n'était pas mon intention. Déçu très certainement. Mais le 1 était si extraordinaire qu'une suite ne pouvait pas espérer l'égaler. Ou bien on joue avant tout pour le gameplay, et pour un titre de 2012, il se fait littéralement descendre par la concurrence, y compris les derniers Super Bowtations en date. Ou alors pour l'histoire et les personnages, mais si on sera fou de joie de revoir nos compagnons d'antan, le tout manque d'intensité et d'originalité. Ça reste plutôt un bon jeu, mais n'atteint pas l'aura de perfection du premier épisode en 100 ans. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la version collector du jeu contient aussi un remake du premier épisode. Ce qui en fait de facto la version ultime pour cette dernière. Mais faites bien attention, Masaoki Shin 1 sur PSP n'est jamais sorti à l'unité. Vous devez acheter la version collector du 2. Mais franchement, ça vaut plus que le coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On l'aura attendu le premier épisode PS3. La console est sortie depuis plus de 5 ans déjà. Qui plus est, à l'instar du OGS, il aura été reporté à moult reprises. Prévu initialement pour septembre 2011, il fut repoussé une première fois à la fin de l'année, puis à août 2012, pour enfin sortir en novembre, soit avec plus d'un an de retard. Bon, le titre va un peu compliquer les choses. Il va désormais falloir faire comme si les deux premiers OG de la GBA n'existaient plus, et que seuls comptent leur remake PS2 réunis dans OGS, puisque ce dernier regrouperait les deux jeux en un seul. Donc, bien qu'étant scénaristiquement le troisième volet, il faudra l'appeler 2. Vous suivez ? L'histoire reprend des éléments du Super Robot Icon EX, 4, ou F, et Alpha 2. Quand on a débuté la saga sur Super Famicom, ce n'est que du bonheur, vraiment. D'autant plus que tout le premier tiers du jeu se déroule sur l'Agiass, le monde de Masochi-Gin. Le jeu propose un nombre conséquent de stages, on en a pour son argent. Il est évidemment plus beau que tout ce vu jusqu'alors. Même si bon pour de la PS3, on pouvait espérer mieux. Le gameplay est encore plus élaboré que son prédécesseur, et les possibilités sont assez folles. En nouveauté, on trouve le Maximum Break, qui est une sorte de grosse attaque bien méchante, avec 4 robots en simultané, et un système nommé Ability, qui permet de pousser encore plus loin la customisation des robots ou des pistes. Un incontournable et un des meilleurs opus de la série, et tout comme le OGS, qu'on regrette bien de ne pas avoir eu exporté. Un seul défaut vient un peu ternir le tableau, mais il sera corrigé plus tard. Nous y reviendrons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada